Bonjour tout le monde et bon Ramadan. Vous avez certainement déjà commencé ce Ramadan. On a déjà jeûné deux, trois jours dans certains pays. Et il est encore temps, on est encore au début du Ramadan, il est encore temps de vous montrer des choses, de montrer la façon dont vous devez jeûner pour bien tirer bénéfice de ce jeûne et pour valoriser votre Ramadan. C'est sûr que ce jeûne est pour obéir à notre Dieu et pour accomplir ce devoir religieux et bien sûr pour valider ce pilier qu'il faut valider. C'est comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas optionnel, il est obligatoire. Et ce jeûne, comme je l'ai toujours dit, il y a beaucoup d'ombres religieux qui n'ont pas bien expliqué l'aspect scientifique et surtout l'aspect organique ou physiologique. On s'est concentré, on s'est beaucoup concentré sur l'aspect spirituel et religieux, donc purement spirituel. Mais on n'a pas bien détaillé la façon de jeûner du point de vue organique ou du point de vue physiologique qui malheureusement s'est resté comme ça. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne touche pas aux femmes pendant la journée, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et puis la nuit, on fait ce qu'on veut. Non, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est ce jeûne aléatoire qu'on veut bien corriger. Et s'il y a des objectifs spirituels, donc si c'est une ibadah, si c'est une obéissance à notre Dieu, il y a aussi des objectifs organiques et des objectifs physiologiques. Donc il y a une répercussion, il y a un impact aussi sur la santé. Sinon, ce ramadan, ce n'est pas pour le dernier jour, ce n'est pas pour le paradis, comme je l'avais dit dans le dernier épisode. Mais ce ramadan était venu pour qu'on vive avec et pour qu'il nous aide dans cette vie. Donc il y a plein de maladies et plein de choses à gérer. Donc si on n'arrive pas à les gérer, ça ne va se répercuter pas uniquement sur la vie, mais aussi sur notre santé, mais aussi sur la société. Vous savez bien qu'il y a des maladies actuellement qui vont jusqu'à faire des troubles dans la société, comme l'autisme. Actuellement, on a beaucoup de problèmes dans les écoles, on a beaucoup de problèmes dans les cliniques, on a beaucoup de problèmes avec la sécurité sociale, etc. Donc ça devient plutôt un problème social. C'est une maladie, mais ça devient un problème social. Donc ça devient un handicap social. Ramadan, les objectifs physiologiques, donc le premier point, c'est qu'il n'était pas possible que nos dieux nous laissent vivre comme ça, manger comme des animaux et faire ce qu'on veut. Non, ce n'était pas possible. Donc il fallait quelque chose qui permet d'organiser cette vie et qui permet de bien l'organiser. Ce n'était pas... C'était les lois de nos dieux, c'était la charia. Et c'est des choses, donc actuellement, personne ne vous oblige à jeûner, pourtant on veut jeûner. Et ça, c'est cette décision que vous avez prise au fond de vous-même. C'est déjà quelque chose de très fort. Donc vous vous décidez à ne pas manger et à défier vos besoins, à les défier. Ce n'est pas facile quand même de vous défier vous-même. Et déjà, ça c'est très fort de point de vue moral. Et ensuite, ce jeûne qui est devenu comme ça, qui a toujours existé, le jeûne a toujours existé avec l'homme, mais l'islam l'a organisé, il l'a fait dans un mois, pour qu'il soit facile. Donc, d'ailleurs, quand on jeûne, quand tout le monde jeûne, ça devient facile, mais quand vous jeûnez vous-même, tout seul, donc c'est difficile de le faire. Donc c'est un peu dur. Donc, le point de vue physiologique dans ce jeûne doit être aussi organisé. On s'organise à faire la prière pendant la nuit, les taraouïs, tout ça, on fait les sadapa, etc., etc. On fait du bien avec les gens, on ne fait pas beaucoup de choses. Moi, si je suis, on ne doit pas les faire tout le temps, pas uniquement le Madre Ramadan. On ne doit pas les faire tout le temps. Certaines choses, on doit les faire tout le temps. Et certaines choses, on ne doit pas les faire tout le temps, pas uniquement le Madre Ramadan. Donc, on doit donc prier notre Dieu et on va au-delà du Dieu 360 jours par an, 365 jours par an et 24 heures sur 24 heures. Pas uniquement le Madre Ramadan et pas uniquement le vendredi ou les temps de la prière. On s'organise à ce que ce jeûne nous apporte quelque chose, à ce qu'il y ait un impact sur notre santé. Et ça, c'est l'objectif principal de ce Ramadan parce qu'on a vidé le jeûne de son sens organique. Malheureusement, certains hommes religieux, ils parlent du paradis, ils parlent d'autres choses au dernier jour, mais il faut parler maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Il y a des maladies, il y a beaucoup de problèmes dans la société. Bon, il est inconcevable, il est inconcevable, même paradoxal, que les gens actuellement qui jeûnent, et jeûner, c'est déjà une détoxification. Vous vous débarrassez de ce que votre corps a accumulé comme toxique et il est inconcevable que vous en preniez encore ces choses toxiques. Donc, vous jeûnez pour permettre à votre organisme de lâcher ces substances toxiques, donc de les rejeter, et en même temps, vous les prenez la nuit. Donc, c'est contradictoire. Donc, il faut éviter de consommer tous les produits industriels, tous les produits qui ont subi un procédé industriel. C'est les huiles raffinées, c'est les sucres, c'est les gâteaux, c'est les boissons gazeuses, c'est les produits carnés, c'est le fromage, c'est toutes les choses qui passent par l'industrie parce qu'il y a des additifs alimentaires et il y a des choses qui ont été changées par l'industrie. D'ailleurs, comme les acides gras en transe qui existent dans la nature et qui deviennent en transe qui sont cancérigènes. Vous voyez, les huiles raffinées contenant du BH à BHT qui est un produit cancérigène contre l'oxydation. Et puis, il y a des colorants, il y a beaucoup d'émulsifiants, il y a beaucoup de conservateurs, il y a beaucoup de conservateurs contre les enzymes et conservateurs contre les micro-organismes. Il y a des choses qui permettent de donner une bonne couleur, des choses qui ont une bonne texture, des choses qui vont donner un bon aspect, des choses qui permettent de consolider l'aliment, etc. Il faut éviter à 100% tous produits industriels si vous voulez valoriser votre ramadan. Il faut manger les choses que vous achetez du marché, préparation à la maison, c'est-à-dire les choses qui sont cuites à la maison, de préférence, et puis manger cru, manger simple, manger léger et pas de grasse animale, pas de friture, pas de sucrerie, pas de boisson gazeuse, pas de produits industriels. Et contentez-vous de vivre sur les choses que vous préparez vous-même à la maison. C'est les fruits secs et bien sûr les fruits frais. Les fruits secs, on a les dattes, on a les figues séchées, on a les raisins secs, on a les amandes, on a les noix, on a les noix de cajou, on a les pissages, on en a beaucoup d'ailleurs, on a même les cacaouets. Et puis on a les céréales, les gens qui ne peuvent pas, donc ne peuvent pas consommer du blé, parce qu'avec le gluten actuellement, on a un grand problème. Et moi, le mois de ramadan, je le recommande, d'ailleurs je conseille, je ne vais pas consommer du blé pendant le mois de ramadan, c'est mieux. Consommer le riz, il faut que ce soit un bon riz, parce qu'il y a beaucoup de riz qui ont été modifiés génétiquement maintenant. Consommer du riz, il y a du riz à la place du blé, mais disons, vous savez bien que les maghrébins, les arabes en général aiment beaucoup l'orge, si les gens qui ont une bonne soumode d'orge autochtone, pas l'orge de l'Europe, l'orge de l'Europe est modifiée génétiquement, mais disons, ces pays marocs, Tunisie, Algérie, ils ont déjà, même les pays arabes, en Irak, on a encore, disons, en Égypte, en Syrie, en Palestine, en Jordan, en fait, tous ces pays, ils ont de l'orge, mais c'est ça, c'est l'orge autochtone, c'est le bon orge, mais surtout les pays maghrébins, ils ont encore une bonne variété d'orge autochtone, s'ils arrivent à avoir une soumoule d'orge, donc il faut la faire cuire fortement, il faut faire cuire fortement les céréales, ça doit être bien cuit. Et puis, c'est avec l'huile d'olive, on prépare une soupe ou on prépare, disons, cette soumoule-là, s'il est bien cuit à la vapeur, on peut même ajouter certains laits fermentés baratés, un peu de laits fermentés baratés, ce qu'on appelle l'ébène, l'ébène, mais pas l'ébène industriel, l'ébène fait à la maison, si on peut. Et puis, on a l'huile d'olive à la place des autres huiles, et puis les fruits frais, les fruits secs, les légumes, les légumineuses aussi, les gens qui peuvent en consommer, les légumineuses aussi, les légumineuses, c'est une viande végétale, c'est beaucoup de protéines, c'est 20 à 22 protéines, sans cholestérol, ils sont gras saturés. Donc, si vous pouvez passer ce ramadan avec le moins que possible, vous devez sentir la faim et la soif, vous devez sentir un état de stress, disons, un peu physique de votre corps. Et vous devez stresser votre corps, d'ailleurs, pour l'obliger à lâcher donc tout ce qui est toxique et puis à revenir sur ce stop qu'il a fait pendant 11 mois, qui sont les gras, les gras saturés, qui sont des litiases, qui sont des quises, des fibromes, tout ça, il faut rejeter. Donc, déjà, on est au début du ramadan, mais essayez quand même, essayez de ne pas consommer ce que vous avez l'habitude de consommer au ramadan. Je pense que... Et il n'y a pas de repas pendant la nuit, il n'y a pas trois repas pendant le mois de ramadan, il y a deux repas, il y a deux repas de rupture, mangez ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez, potage de légumes, potage de... Même des soupes de poisson, potage de poisson, mangez un potage de légumineuse, mangez un potage de céréales, qu'on appelle, nous, dans les pays maghrébins, qu'on appelle tchicha, soit, c'est... C'est ça qu'on sait, on s'est bien préparé, toutes les femmes, elles savent bien préparer ça et puis, on a même des préparations, soit en Algérie, ils ont ce qu'on appelle makrota, c'est les céréales avec les dates ou soit au Maroc, on a cellulose, ce qu'on appelle cellulose, c'est des fruits secs qui sont moulus et préparés avec quelques farines, bon, il ne faut pas qu'ils ajoutent du gras raffiné, il faut qu'ils ajoutent un peu d'huile d'olive ou rien, laissez-les comme ça et manger naturel, manger cru, manger simple, manger léger, manger végétal, je dis bien manger végétal, bon, éviter un peu les viandes pendant le mois de Ramadan parce que les gens, ils ont beaucoup de problèmes avec les triglycérides, avec le cholestérol, ils ont beaucoup de problèmes avec l'acidose, ils ont beaucoup de problèmes avec l'illithèse, donc de la vésicule militaire, ils ont beaucoup de problèmes avec leur estomac, avec leur côlon, la colopathie fonctionnelle, le crône et tout ça, ils ont beaucoup de problèmes aussi au niveau même de l'anémie parce que l'anémie trop de protéines, ça donne aussi de l'anémie et puis c'est les additifs industriels qui sont, bon, des inhibiteurs parfois même de la digestion et de l'absorption et ainsi de suite. Bon, vivez ce Ramadan au naturel aussi naturel que possible, donc ce que vous pouvez, mais essayez au maximum de vivre au naturel et de vivre simple, ne pas manger la nuit, la nuit, il vous est permis des liquides, de l'eau, une bonne eau bien sûr, l'eau pétillante est mieux le mois de Ramadan, de l'eau et puis ne buvez pas de l'eau fraîche, pas de l'eau froide, l'eau tiède, c'est mieux et vous est permis aussi de prendre des jus, moi je ne recommande pas les jus, je recommande des fruits en entier, pourquoi pas, et puis des salades de légumes et les salades sans le maïs conservé, sans du thon, sans les oeufs durcis, sans les morceaux de fromage et ceris à la vapeur et tout ça, les salades, c'est quelque chose qui se mange cru, c'est des légumes coupés, bien laver et coupés à l'état cru avec un peu d'huile d'olive, du vinaigre bio, du vinaigre naturel, du vinaigre naturel si vous en avez, si vous en avez pas, c'est pas la peine, avec du citron ça marche, avec du citron ça peut aller, mais manger naturel et manger deux repas, enfin un seul repas, c'est le repas de la rupture, mangez ce que vous voulez, et puis la nuit vous avez le droit à des fruits, fruits frais, fruits secs, du thé, des infusions, de l'eau et tout ça, et puis le soeur, le dernier repas c'est une petite collation, c'est un petit repas, prenez des petites choses, vous ne se risquez qu'un verre d'eau, un jus, ou un verre de lait ferment, t'es barraté comme l'ulbène, ou des trucs comme ça, des dates, une pomme, une orange, prenez une petite chose, donc c'est une collation, et puis c'est bon, mais sentez quand même, sentez la faim, sentez la soif, et bougez, et ne dormez pas trop la journée, ne dormez pas du tout la journée, bougez, bougez bien, bougez, faites votre effort, et ça va donc vous rapporter beaucoup, donc j'ai un peu résumé la façon, dont vous devez vivre, pendant le mois de ramadan, mais dans ce qui va suivre, nous allons parler de cette maladie, les gens qui veulent suivre, donc ces méthodes, je ne vous demande rien, mais essayez au moins, comprenez, et essayez, et ayez l'idée, comprenez, essayez, et ayez l'idée, ayez l'idée, ça veut dire qu'un de six jours, vous pouvez le faire, mais ayez l'idée, je ne vous demande rien, et je n'oblige personne à faire ça, et je n'interdis rien, je n'autorise rien, moi j'explique, et j'éclaircis les choses, aux gens, pour qu'ils comprennent, donc les choses qu'ils consomment, pour qu'ils comprennent, il faut, il faut que vous sachiez ce que vous mangez, sinon c'est grave, si vous ne savez pas ce que vous mangez, donc c'est grave, c'est très grave, donc nous allons, comment s'est passé cette maladie, donc demain, incha'Allah, on va parler déjà, le trop d'énergie, c'est l'obésité, c'est l'hypertension, c'est l'illithia, c'est l'équipe, c'est les fibromes, c'est des trucs comme ça, on va en parler demain, ces choses-là, ces extraformations, il faut que le corps, donc, se débarrasse, donc, de ces extraformations, et on va vous donner une méthode simple, d'ailleurs, disons, si vous pouvez, si vous pouvez le faire, parce qu'il faut adhérer, il faut aimer, et il faut croire, parce que si on ne croit pas, on ne peut pas faire la chose, il faut y croire d'abord, quand on y croit, c'est sûr que vous allez le faire, si vous ne croyez pas, ou là, vous ne pouvez pas le faire, voilà, un autre épisode, incha'Allah, bon, à demain, et bon Ramadan, ne mangez pas trop, et bougez, voilà.